Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir rejoindre des parties uniquement contre des bots sur Fortnite. Alors il faut savoir que j'utilise cette technique depuis le chapitre 2, donc ça fait plusieurs années que j'utilise cette technique et ça fonctionne à chaque saison. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape ce que vous allez devoir faire et si vous faites exactement comme moi, vous êtes sûr à 100% que ça va fonctionner. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre sur le site fortnite.com ensuite en haut à droite, vous allez devoir créer un compte. Donc vous cliquez ici pour vous connecter et là vous allez rentrer une adresse mail que vous venez de créer. Donc pour créer une adresse mail, vous allez sur Google, vous tapez Mail et là ici vous cliquez sur le premier lien pour créer une messagerie. Donc bien évidemment, toutes ces étapes, vous pouvez le faire sur téléphone, sur console, partout où vous avez la possibilité d'aller sur une navigation d'internet, vous pouvez réaliser ces étapes. Alors maintenant que vous avez créé votre deuxième compte, il va falloir l'ajouter dans votre liste d'amis et ensuite il va falloir l'inviter. Donc bien évidemment, il va falloir que vous vous connectez soit sur un téléphone, soit sur un PC, une Switch, toute autre plateforme, ça fonctionne. Vous avez juste à vous connecter avec votre deuxième compte sur une autre plateforme et vous inviter. Après, si vous n'avez pas de deuxième plateforme pour jouer, moi par exemple, j'utilise mon téléphone, si Fortnite n'est pas compatible avec votre téléphone, ce que vous pouvez faire à la limite, c'est demander à un autre pote de se connecter sur votre nouveau compte que vous venez de créer pour qu'il rejoigne votre partie et qu'il vous lance une partie lobby bot et ensuite qu'il quitte. Moi, c'est ce que je fais avec un de mes potes, mon pote au Valenchoin, parfois il me demande de lancer une partie uniquement contre des bots. Donc je le rejoins, je lance la partie avec lui et ensuite je quitte. Et maintenant, après, il a 15, 20 ou 25 minutes de game bot où il peut faire tout ce qu'il veut. Donc ensuite, quand vous avez invité votre deuxième compte dans votre groupe, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de jouer en Battle Royale ou en zéro construction. Par contre, tout ce qui est officiel, par exemple le mode Ranked, les parties classées, ça ne fonctionne pas. Les statistiques de vos morts, des éliminations que vous faites, ça ne fonctionnera pas pour votre compte. Donc ça ne sera pas marqué dans les statistiques. Et les couronnes royales, les victoires royales, ça non plus, ça ne fonctionne pas. Donc les seules choses qui fonctionnent avec ce glitch, c'est les XP que vous allez gagner. Pour chaque bot que vous allez tuer, chaque coffre que vous allez ouvrir, vous allez gagner de l'XP comme en mode normal. Et ce qui est bien aussi, ce qui est incroyable même, c'est qu'on peut réaliser tous nos défis. Par exemple, dans tous les défis que vous avez sur Fortnite, vous allez pouvoir tous les faire et gagner les XP, les récompenses, etc. sans être dérangé par les autres joueurs. Parce que vous allez jouer tout simplement contre des bots. Et dernière chose aussi que vous allez pouvoir débloquer, c'est tous les parapluies du top 1. Donc si vous avez de la difficulté à faire un top 1, cette technique vous permettra de faire un top 1 facilement et être sûr de débloquer tous les parapluies des top 1 de chaque saison. Donc ensuite, quand vous avez rejoint votre compte principal avec votre deuxième compte, moi ce que je vous conseille, c'est de lancer une partie mais en section. Donc à 4 joueurs. Parce que comme ça, si maintenant vous tuez un bot d'une équipe adverse, les 3 autres bots qui font partie de l'équipe adverse vont venir sur vous pour essayer de vous tuer. Et comme c'est des bots et qui sont éclatées au sol, vous allez pouvoir les allumer super facilement et ça va vous permettre de faire un maximum de kills en une seule partie. Après, vous pouvez choisir duo, trio ou section. Mais ouais, voilà, si vous visez les kills, je vous conseille de jouer en section. Alors vous mettez ne pas combler, je pense que ça ne change pas grand chose. Ouais, si vous choisissez en section, il faut surtout ne pas mettre en combler parce que sinon vous allez tomber sur... Vous allez rejoindre d'autres joueurs et là ça ne fonctionnera pas. Là, vous mettez non en mode classé, sinon ça ne fonctionnera pas. Et vous lancez la partie avec votre compte principal et vous mettez prêt avec votre deuxième compte. Alors très important, vous pouvez voir que mon compte PPSM 2, il est niveau 1. Si maintenant vous montez niveau 2, ça risque de ne plus fonctionner. Mais si maintenant vous montez niveau 3 et 4, pareil. À la limite, peut-être que si vous montez niveau 3, ça fonctionnera encore. Mais pour être sûr, moi je vous conseille de vraiment ne prendre aucun XP avec votre deuxième compte. Et pour ce faire, c'est très très simple. Quand vous allez rejoindre la partie, il va falloir tout simplement quitter avec votre deuxième compte. Mais voilà, si vous montez trop en niveau, genre 2, 3, 3 c'est la limite je crois. Si vous montez niveau 4, vous allez relancer une partie. Obligé, vous allez tomber contre des joueurs. Là, mon deuxième compte, il est niveau 1. Vous pouvez voir qu'il a rejoint la partie. Donc tout simplement, je vais le faire quitter. Voilà, je le fais quitter la partie. Et maintenant, je suis sûr que mon deuxième compte ne prendra pas de niveau. Donc dès que vous lancez une partie, c'est la première chose que vous faites. C'est que vous faites quitter votre deuxième compte. Et là maintenant, vous êtes tranquille. Vous pouvez faire tous vos défis et faire ce que vous voulez dans la partie. Alors information supplémentaire, si vous voulez être sûr que vous êtes bien dans une partie bot, quand vous regardez le nombre de joueurs en haut à droite, il sera toujours marqué 99. Sauf quand votre deuxième compte doit rejoindre la partie. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que quand vous allez lancer une partie bot, il n'y aura pas 70 joueurs, 80 joueurs, 90. Non, ce sera toujours full. Le lobby sera toujours rempli de bots. Et c'est comme ça que vous savez si ça a bien fonctionné ou pas. Alors autre chose à savoir, les réels bots qui protègent par exemple les chambres fortes, qui protègent les boss, les boss de l'enlimp, etc. Ces bots là, ils sont réellement dangereux. Donc faites attention parce qu'eux peuvent réellement vous tuer. Les autres 99 bots qui sont dans la partie, eux ne vous tracassez pas, ils sont complètement nuls à chier. Et eux, ils ne vont pas réussir à vous tuer. Sauf par coup de chance. Parce que c'est vrai qu'une fois ou deux, il y a des bots qui arrivent à me tuer. Par exemple, ils mettent une balle de snipe dans ma tête. Et voilà, ils arrivent à me tuer. Mais c'est un coup de malchance, c'est un coup de chance pour le bot. Mais en réalité, franchement, c'est très très rare qu'ils arrivent à me tuer. Même si je me place à côté d'eux, ils tirent à côté de moi, ils n'arrivent pas à me viser. Donc voilà, ils sont vraiment éclatés au sol. Donc voilà, si vous faites exactement ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo, logiquement, à 100%, vous allez pouvoir créer des parties uniquement contre des bots. Et comme je vous l'ai dit, ça fait depuis le chapitre 2 que je fais ça. Et ça a toujours fonctionné. Je pense que Fortnite ne patchera jamais cette technique. parce qu'ils ont mis en place ce concept pour que quand les nouveaux joueurs jouent à Fortnite, pour ne pas se faire défoncer par les autres joueurs qui connaissent déjà le jeu, et bien en fait, ils les mettent uniquement contre des bots. Comme ça, ça permet aux joueurs déjà de découvrir la map, de découvrir les mécaniques, et de prendre du plaisir en jouant. Parce que si le mec, il arrive sur un nouveau jeu et qu'il se fait éclater, ça ne va pas lui donner envie de jouer. Que là, par contre, s'il ne joue que contre des bots, forcément, dans sa tête, il va être content, il va être satisfait, il va se dire, « Ah ouais, je suis trop fort, vas-y, je continue à jouer. » Ça va le motiver. Donc forcément, Fortnite, il a mis ça en place uniquement pour les nouveaux joueurs. Et si vous utilisez la technique que je viens de vous présenter, vous allez pouvoir profiter de cette expérience de jeu, uniquement contre des bots, en illimité, autant de fois que vous voulez. Alors, dernière information, si maintenant vous lancez une partie contre des bots et que vous voyez que vous n'êtes pas contre des bots, ne dites pas que c'est patch ou que c'est fake. Essayez juste de recréer un deuxième compte et de refaire la manipulation pour être sûr que ça fonctionne encore. Parce que ça m'est déjà arrivé, d'une saison à une autre saison, que mon deuxième compte prenne un tout petit peu d'XP. Par exemple, Fortnite va donner des XP à tous les joueurs, donc forcément, mon compte va prendre un petit peu d'XP. Et quand j'essayais de refaire le glitch, ça ne fonctionnait pas parce que mon deuxième compte avait pris du niveau. Donc même si votre compte est niveau 1 et que ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à recréer encore un nouveau compte pour réessayer la technique et voir si vraiment c'est patch. Parce que moi, je vous le dis, ça fait depuis le chapitre 2 que je fais cette technique et je n'ai jamais eu de problème, ça a fonctionné à chaque saison. Mais parfois, j'ai dû recréer des comptes parce que j'ai eu des petits problèmes et ça ne fonctionnait plus. Donc c'est pour ça que là, actuellement, mon deuxième compte s'appelle PPSM2 parce que le PPSM original et le PPSM1 ne fonctionnaient plus. Donc j'ai dû en recréer des nouveaux. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'ai fait la vidéo la plus complète possible en essayant de vous expliquer le plus de choses possibles pour que vous compreniez bien le fonctionnement de ce système et de ce glitch et que vous puissiez le réaliser à chaque saison sans difficulté. Donc si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Code Creator SCL Merci d'avoir regardé cette vidéo !